Sandra, elles sont sans doute toutes les deux pour leur poste de télé. Oui, en tout cas, elle a été très très gentille, il épouse parce que j'étais dans l'avion des Nantais qui revenait de Lille. Du côté du PSG, l'IACR prend la place de Guérin à peu près poste pour poste par rapport à l'équipe habituelle, c'est-à-dire que c'est un joueur de très très haut niveau. On dit toujours que c'est une équipe très collective, c'est évident, mais individuellement les joueurs ont maintenant acquis une maîtrise technique vraiment au-dessus de la moyenne. Attention à la relance de Pedros, car il a Carambeau sur sa gauche, Carambeau est servi, fin de centre, il est signé à l'orzeau. Roche, Réa, entré par Carambeau, Réa a insisté, Riccardo. On n'a pas encore vu dans le jeu offensif, mis à part, les balles arrêtées. Alors que souvenez-vous contre les Hongrois ? Relanche sur Réa, Réa face à Carambeau. Contre l'extérieur, Carambeau résiste. Coléter, centre de Coléter, Carambeau. Ginola, centre de Ginola, Réa est derrière Carambeau, Réa toujours. Réa, Carambeau avec un pied un peu haut. Très haut, même. Son ballon. Camola va chercher Raï, tête de Raï pour Bravo qui a pris sa chance. Et attention à Maro, cette fois il est... Machola demande à Luis Fernandez. L'intervention de Carambeau. Cobos, centre de Cobos, c'est encore une sortie de la tête de Carambeau. Encore une relance. Mais Raï, cette fois, essaye de prolonger sur Réa, intervention Carambeau. Dégagement de Carambeau. Et coup de sifflet final de M. Saul. Victoire du foul pour le club de Nantes. 1-0 ici à la Beaujoire. Cela fait quatre déplacements consécutifs. Le Paris Saint-Germain ne marque pas en terre nantaise. Le Paris Saint-Germain qui s'incline. Le Paris Saint-Germain qui a marqué tout le but pour le début de la saison. Et Nantes, leader en attendant le déplacement de Lyon de Noir.